Bonjour tout le monde, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle visite. Nous sommes au Black Forest Castle, un zoo qui a été fait par Nina1009. Et nous allons visiter ça ensemble. Black Forest Castle qui veut dire le château de la forêt noire. Et donc, nous avons un château. Et qui est très très haut. Sublime château. Welcome. Oh regardez, les barrières sont niquées. Allez, ça commence bien, il y a des scènes, il y a des feuilles d'arbre qui tombent. Il y a des cascades. C'est un petit zoo d'après ce que j'ai compris. Mais de ce que j'ai vu, les forts en construction. Regardez ça, ces poutres. C'est tellement beau. Je n'avais jamais vu les chapeaux d'écru du Japon. On a de la déco sur les boutiques, on a les petites tables de pique-nique. Et on a des vues fantastiques, regardez. C'est vraiment chouette, c'est vraiment très très joli. C'est très décoré. Et on a un plan mais sublime quoi. On est ici. Alors, on va aller à gauche. Donc on va avoir des lamas. On va aller manger un burger. Il y aura des petites abeilles. Et puis on va aller aux ours. Et puis on va aller dans un biome tropical avec plein de terrariaux. Ok. Ah non, c'est dans la tour. C'est ça ? Ok. On continue par là. On va voir des damas. Des dinds. Et c'est des castors ça ? Ouais, c'est des castors. De quoi ce serait reposé ? On va avoir des loups. Des bouctins des Alpes. Et des mouflons de dalles. On pourra aller au niveau des douves pour voir les caïmans. Les macaques que j'ai connu sur l'intérieur. Et il y aura d'autres vies variées. Très intéressant. Très intéressant. Donc on est ici. Et on va faire tout ça. Bah écoutez, c'est parti. Ok, celui tout mignon. Tableau. Bravo. On a une volière. Oh. Avec. Qu'est-ce que ça ? Oh là. Ah bah oui, je suis en... Il ne faut pas trop que je m'approche. Je suis en exploration. Oh oh, je connais ça. Je connais. Donc nous avons nos hiboux ici. On a deux volières. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'arrive pas à voir. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ah, des falcos. Des faucons. Très bien. Staff only. Ok. Donc nous avons notre... C'est un ranch à la mauve, j'ai envie de dire. Avec un moulin. On a une belle petite prairie avec les zones où il passe. Et j'adore. Oh, on va voir le petit fond. On a un champ de tournesol, vous avez vu ? Et on a eu la quoi de la faire de la tomate. On a un champ de tournesol. C'est pas vrai. J'aime bien éclater les ballons. Donc on a un joli petit pont. Mais ça, c'est le pont asiatique, il me semble. On a un enclos très joli. Moi, j'aime bien cet enclos. On a un petit lama. Comment on appelle lui un bébé lama ? Un lamion. Un lamion, je sais. Je sais pas. On a une petite aire de jeu. Avec balançoire, hamac. Des trucs pour les haltères. Une petite cabane pour les enfants. Des pelles et des seaux. Ça, c'est nickel. On va continuer là. On a... Ça, c'est bien. C'est très bien. Il a mis des petites feuilles pour faire semblant que ça soit des insectes, je pense. Mais on a le parc à insectes. Les abeilles. La préservation des abeilles. Ça, c'est très très bien. On a de nouveau notre petit tableau. On est ici. Donc on va les manger un coup. Dans ce magnifique bâtiment. Alors là, c'est franchement, je vais vous dire, c'est pas évident. Je fais de mon mieux. Mais je me déteste. Bon appétit, bien sûr. Donc là, on a un endroit de stockage. Très sympa. Le bâtiment est très beau. J'adore le bâtiment. On a une belle vue. Franchement, il est très beau. Ce zoo, il est vraiment très très beau. VCVC. Ok. Franchement, non. Moi, je l'aime. Ce bâtiment, il est très cool. Alors, attends. On va éviter de tomber. Voilà. On va continuer. T'es sérieux, là ? T'es sérieux, là, encore ? Je me donne du mal pour vous. Je me donne vraiment beaucoup de mal pour vous. Vous vous en rendez pas compte. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous qui est embête comme ça ? Honnêtement. Donc, comme vous savez, moi j'adore, là, c'est pas plat. C'est à l'étage, là, vous voyez, il y a encore un restaurant. Les tables sans vauteurs, c'est nickel. Nous avons nos ours, ici. Nous avons les Ursus Arctos Horribilis. Ils sont pas si horribilis que ça. Et nous avons un enclos très très beau. Avec plein de formes. Plein de... D'étages, on va dire ça comme ça. On a un bon pack. On a un pont, là. Oh, c'est très beau, là. Voilà. Elle est très jolie. Avec les petites scènes, là, comme ça. Moi, j'adore. J'adore les scènes de végétation, comme ça. C'est... C'est dingue. Et donc, on a Pépère. On a Bébé Pépère. Donc, il doit rester mes mères, quelque part. Voilà. Et là, on a leurs grottes. On peut les voir. Ok. Ça nous emmène... Ouais, ok. Ça nous emmène là. Franchement, c'est très... Oh ! Ça peut aller jusqu'à 2,50 mètres. Debout, bien sûr. Par là, nous avons quoi ? Les castors. Wack. Wack. Je sais pas ce que c'est. Dans ma tête, c'est un oiseau, mais... Non. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. C'est très, très beau. Et puis, regardez-moi, là. C'est... Oh, mais non. Les Wack, c'est... Attendez. Donc, non. Non, non. On a les castors et les dins ensemble. Donc, on a des belles... Des belles cascades, là. On a un barrage à castors. On a nos dins, là-bas. On a un bébé, ici. Ah, c'est des castors, là-bas ? Oh, wow. Regardez-moi, c'est... C'est... C'est ramure... Ramure ? C'est des ramures, c'est ça ? Ouais, c'est des castors, là-bas. C'est magnifique. Ça, je me lasserai pas, quoi. Tama-dama. Arrête de rigoler pour rien ! Et ça m'énerve. Est-ce que je vais pouvoir remonter si je tombe ou pas ? Je peux pas tomber. Oh, c'est très, très beau. On a un autre restaurant. Oh ! Alors, les damas-damas peuvent sauter jusqu'à 2 mètres. Enfin, non, plutôt 1,50 m. Ça peut... Avec les cornes, 1,50 m. Les loups... 70 cm. Ça fait pas beaucoup, non ? Je sais pas. Les loups sont de la taille de castor, quasiment. Ah, peut-être. Ouais, en fait, peut-être, oui. Stavonni. Les ATM. Et là, on a un escalier qui nous emmène à la terrasse avec des candies. Et là, on va pouvoir mieux voir l'enclos. Avec les damas-damas. Les daims et les castors. C'est vraiment sympa. C'est vrai. Franchement, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Et là, on a vu sur les loups. Oh, l'enclos et peau aussi. J'adore les pierres avec toute cette végétation. Ça reste quand même un gros, gros travail, je trouve, de mettre autant de pierres. Et c'est cool. C'est vraiment cool. On va aller voir ces loups. Donc, l'enclos, il est là. Regardez ça. J'adore. Wow. Plus avec les cascades, les chutes, les rapines. Il y a la protection pour que les pierres ne tombent pas. Ça, c'est très, très bien. On a des petits repos. Enfin, ouais, des bancs avec un petit toit pour se poter. Et c'est très joli. Je ne sais pas comment on appelle ça, je ne me souviens plus. Ici, nous avons la tortue diamantine. Ah, il y a... Ah. Attendez, il y a combien de vivarium là-dedans ? Il y en a un, deux. On a des polylépices ici. Alors, il doit y avoir des oiseaux, mais ça doit être des... Comment ça s'appelle ? Des packs d'oiseaux. Et du workshop que je n'ai pas des... Oh, il y a un petit... C'est ça que je rêvais de faire et tout, mais... Ok. Nous avons... Les mouflons de dalles ici. Toujours avec une cascade. Et puis regardez ces fées qui virevolent de partout. Juste à droite, on a le caïm... Attendez. On a le mouflon. Le bouquetin des Alpes ici. Et derrière, on a le caïm. On va déjà regarder ici. Est-ce qu'on peut traverser ? Oui. Bon, attendez. Pour cette fois... Enfin, pour là... Je suis passé en mode vue libre. Voilà. Ah ouais ! Ils sont mélangés, mais c'est trop, trop beau. Il y a des bébés. Regardez, il y a des petits bébés là. C'est un bébé, ça ? Non. Il y a des petits bébés là. J'adore le bruit des savots sur la roche. Donc on a... Et franchement, l'enclos, il est top. Oh là là, mais cette végétation comme ça. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Franchement, c'est... C'est sublime. Ici, on a vu... J'ai vu l'entrée, donc on va rentrer là. On a les caïmans. Donc c'est les caïmans nains, c'est ça ? Oui. Qui doivent être par là, peut-être, non ? Non. Il faut descendre. Wow ! Ah, il y a de l'ambiance ici. On sent là. Il est là. Il est là. On va regarder comment c'est. Il a mis des petites lumières pour faire que le lichen de Rennes soit plus vert. Et là, ils peuvent nager. D'accord. Oh là là, regardez-moi tous ces détails. C'est trop, trop beau. Franchement, c'est très, très joli. On a une eau un peu plus turcose celle-là. On aurait peut-être... Éliminé par... Ouais, mais c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Comment on rentre dans le château ? On va essayer de rentrer dans le château. Ici. Tac, tac, tac. On est ici. Ok. On monte. Ah, regardez. Franchement, c'est très, très beau. Wow ! Wow, wow, wow ! Alors là, le diorama est très, très beau. Il est très, très bien fait. Et donc là... Oh là là, j'adore ça, là. Des escaliers qui vont là, là, là. C'est magnifique. Et là, on a vu sur les ours qui sont en bas. Et les dents là-bas avec les castors. Non, mais c'est trop beau. Je suis désolé, mais c'est vraiment très, très beau. On va continuer à monter. Et on a encore de la nourriture en haut. On est au niveau des remparts. Oula ! Voilà. Ah ouais, on a une très belle vue. Les brasero, ils sont très, très jolis. C'est quoi ? La salamande... Attends. Comment il a fait ça ? Attends, il y a une salamande là-dedans ou pas ? Oh, je ne sais pas, mais... Comment il a fait ça ? Oh là là, on a une très belle scène, là aussi. Avec le Loartic. Ici, on a les migales. Serpents. Vous avez vu, il a fait un effet roche au fond. Japan Macaques en hauteur. Waouh. D'accord, l'enclos Macaques, c'est l'étage supérieur du château. Il y en a de partout. Et en plus, il y a des mêmes des... Viverleyem. Des mêmes des... Comment ça s'appelle ? Bah, des vivarium, en fait. Voilà, c'est tellement beau. Toute cette forêt, cette vegetale. Et j'adore. Ce parc est très très beau. On a ici des serpents. Comment il a fait pour pas que ça se voit ? Scorpion. Comment il a fait, bordel ? C'est un faux. On est d'accord. C'est un faux, il n'y a pas de serpent là-dedans. Des égohanes. Non, il n'y a pas d'égohanes dedans. Les tritons. Là, je dirais qu'il y en a. Les axolotes. Ok. Non mais franchement, c'est trop trop beau. Il y a une porte ici. Ok. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Parce que là, il n'y a plus qu'à redescendre. L'entrée est juste là. Je peux descendre par là ? Spider-Man, c'est moi. Je ne peux pas descendre. Je saute sur la bouillère. Non. Bon, allez. Arrête tes bêtises. Du coup, on va refaire un petit tour en hauteur. Il y a quoi là ? Ah oui, c'est les... Vous avez compris. Les chamois et tout ça. Enfin, les bouctins et les mouchons. C'est très très beau. On a nos loups qui sont ici. Franchement, je suis... Je suis grave impressionné. Ça me plaît énormément. Là, nos dents ainsi que les castors. Les ours. Un petit chat dans la gorgée, excusez-moi. On a un moulin ici. Le sang, c'est bon. Bravo. Le resto est nickel, le moulin. Là, avant, pareil. Franchement, tout est beau. Franchement, j'aime beaucoup ce zoo. Il m'a totalement conquis. Un petit zoo, mais magnifique. Petit quand même, ça prend... Ouais, quand même. Franchement, magnifique. Bravo à toi, Nina1009. C'est vraiment un sublime zoo. Moi, j'adore. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, c'est pas grave. Mais j'ai adoré la visite. C'était très très beau. En tout cas, moi, j'espère que la visite vous a plu. C'est toujours différent dans les eaux. J'adore ça. On rencontre toujours plein de nouveautés. Moi, ça me donne plein d'idées. Donc, j'espère que vous en avez vous aussi, grâce à tout ça. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.